Venons-en à cette rencontre entre un enseignant et ses élèves, des élèves d'il y a 60 ans, à les rendre hommage à celui-là qui leur a appris à lire, écrire et bien plus. C'était à l'occasion du 95e anniversaire de l'enseignant. Le reportage de Konsoun Koulibaly est bienvenu dans le salle. Des pas guidés par la reconnaissance et la sympathie. Aujourd'hui est jour anniversaire pour le jeune Norbert Ouidraogo. Il vient d'avoir ses 95 ans, d'où la visite de ses anciens élèves. Des élèves à qui il a transmis le savoir, il y a plus de 60 ans, à l'école centre à Dupas Panga. Le lien de respect et d'amitié entre ces hommes et leurs instituteurs est scellé pour toujours. C'est l'un des deux enseignants qui le reste. C'était un enseignant, j'allais dire un peu volubile et toujours disponible, qui nous a bien encadré. C'était vraiment un monsieur que nous-mêmes nous aurions voulu ressembler. Pour ses disciples du jeu Norbert, l'anniversaire du maître ne doit pas passer inaperçu. Car c'est aussi grâce à lui que beaucoup d'entre eux ont occupé de hautes fonctions au sein de l'administration publique. Ministre pour certains, cette visite est une manière de dire merci et comme toujours, elle est mise à profit pour passer des moments de convivialité. C'est la reconnaissance d'un enseignant qui a passé toute sa vie à éduquer des enfants qui ont pu après servir leur pays. C'est pourquoi chaque année, nous nous souvenons de cet enseignant-là et à travers lui, tous les enseignants du Burkina qui, par leur dévouement, ont permis à la jeunesse burkinavée d'être au devant de la scène aujourd'hui. Le langage des échanges à bâton rompu sur des faits du passé, mais aussi sur les questions d'actualité et l'entraînement. C'est pour nous un message à la jeunesse de considérer leurs enseignants. Comme ceux-là qui vont leur permettre demain d'avoir un avenir. Donc respect, respect pour tous les enseignants. En fin de compte, tout le monde est satisfait. L'on peut maintenant dire au revoir. Mais avant, une enveloppe pour soutenir financièrement le maître. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec l'espoir de retrouver l'ancien à la retraite en bonne santé pour souffler une 96e bougie ici à son domicile, 6 au quartier Bilbalgo de Ouagadougou. Merci.